Je m'appelle Patrick Lemoyne, je suis médecin, je suis spécialisé du sommeil, je suis psychiatre, nul n'étant parfait, et j'écris quelques livres. Le premier confinement en 2020 a été un incroyable laboratoire pour forcer, ou presque, les gens à ne plus dormir à leur heure, parce que le confinement permettait de télétravailler à l'heure qu'on voulait, se coucher à l'heure qu'on voulait, et surtout se lever à l'heure qu'on voulait. Tout un passage de 40 à 50% des chiffres d'insomnie. Pour arriver à bien dormir, il faut passer une bonne journée. Et pour passer une bonne journée, il ne faut pas trop de stimuli. Et puis pas trop de stimuli signifie pas trop de bruit dans la journée, pas trop de toxiques, le premier étant la caféine. On évite trop de stress, parce que le stress fait qu'on n'est pas en sécurité. L'hygiène physique, par exemple, le sport, sont essentiels. Et puis l'hygiène alimentaire, il faut absolument prendre un petit déjeuner, ça a été montré que le petit déjeuner réduit le risque cardiovasculaire, mais également améliore l'hygiène des rythmes. Et enfin le soir, moins on mange, mieux ça vaut. Finalement, quand on y réfléchit, dormir, c'est pas si compliqué. Il suffit d'avoir des règles de base, et surtout, une vie la plus régulière possible, ce qui n'interdit pas de temps en temps de petite fête.